Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo à la cool, très rapide par rapport à l'annonce de la nouvelle console. Je ne sais pas si on peut appeler ça ainsi. Mais de la Game Gear Mini. Vous avez certainement vu la news qui est parue cette nuit. En effet, Sega a annoncé 4 nouvelles consoles mini. Qui sont en fait tout simplement des Game Gear très petites. En 4 coloris différents. Donc il y a une rouge, une jaune, une bleue et une noire. Plutôt sympa. Le design de la console est très fidèle à l'original. J'aime beaucoup le packaging des boîtes qui sont très très cool. On a aussi également un coffret collector avec les 4 consoles mini, tout un set de pins et également un agrandisseur d'écran. On peut appeler ça ainsi. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais voilà. Donc dans l'ensemble, pas mal. Maintenant, clairement, je trouve que c'est très léger côté jeu. En effet, chacune des consoles mini ne dispose que de 4 jeux. Quand on sait la place que prend un jeu Game Gear qui est de quelques kilo-octets, ce n'est même pas des mégas à ce niveau-là. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, je vous avoue. Clairement, on aurait pu espérer, en effet, mettre peut-être pas tous les jeux sur la même console mini. Mais avoir au moins une dizaine de jeux, ça me semblait le minimum syndicat. Ce qui nous permettait d'avoir 40 jeux au total. Là, franchement, on est très très loin du compte. On n'a même pas, par exemple, de Sonic Triple Trouble, qui est quand même un des meilleurs Sonic, je trouve, sur Game Gear. Et celui qui manque vraiment à Ludothèque. D'ailleurs, j'avais essayé à une époque de me le procurer, ce qui est une version qui est sortie un peu underground sur Master System. Donc voilà, typiquement, c'est le genre de jeu que moi j'aurais aimé avoir sur ces consoles mini. Après, deuxième point, quand même, qui peut être vraiment problématique. Bon, moi, je n'ai pas des trop grosses mains. J'ai des mains plutôt féminines, on va dire. Par contre, c'est vrai que dès que vous êtes un gars, les consoles ont vraiment l'air micro-micro. C'est plus petit qu'une Game Boy micro. Honnêtement, je pense que ça va être très compliqué de jouer sur ces machines-là. C'est plus des objets de collection que des consoles vraiment sur lesquelles on va jouer. Sachant qu'en plus, personnellement, je ne suis pas hyper fan de toute cette hype autour des consoles micro qu'il y a actuellement. Même la Megadrive Mini qui a des qualités. Moi, je l'ai dans sa boîte, je l'ai sorti deux fois. Et voilà, ce n'est pas ouf, c'est juste un truc d'appoint. Si jamais vous n'avez pas les consoles d'origine, oui, ça vaut le coup. Mais voilà. Enfin, dernier point qui est quand même important, c'est mon ressenti par rapport à la console en elle-même. Alors moi, j'ai eu la Game Gear quand j'étais plus jeune. Je l'ai eu, je crois, au moment où j'avais la Megadrive. Donc c'était vers mes... Entre 8 et 12 ans, je crois. Je dirais quelque chose comme ça. C'est un peu flou, je vous avoue, dans ma tête. Je n'ai pas eu beaucoup de jeux avec. Mais je sais que ce n'est pas une console qui m'a forcément beaucoup marqué. Alors, je suis passé certainement à côté de très bons titres sur cette console. C'est-à-dire un support que je ne collectionne pas de Sega. C'est le seul support Sega que je ne collectionne pas avec tout ce qui est Pico, etc. Donc voilà. Bon, une petite vidéo à la cool juste pour vous donner un petit ressenti très rapide sur cette annonce que je ne trouve pas ouf, honnêtement. Je pense qu'on aurait pu s'attendre à mieux. J'espère clairement que la grosse annonce prévue par Sega, ce n'est pas ça. Parce que si c'est ça, franchement, on s'est bien fait mener en bateau. Et ce serait vraiment dommage. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette toute petite vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Allez jeter un oeil à ces news. Et puis, ciao, ciao ! 高橋はカラーじゃないと楽しくないと宣言してから30年 あのゲームギアが新しくなって帰ってくる セガ セガ設立60周年を記念して ミニを超えるミクロサイズに ゲームギアミクロ 選べる4つのカラーバリエーション 世界中に愛されたカラー液晶携帯ゲーム機 ゲームギアの魅力を ミクロなボディにギュギュッと凝縮 ボディカラーごとにそれぞれ違う4つのゲームを収録 セガといえばこれ ブラック ソニック・ザ・ヘッジホーク ぷよぷよ2 アウトラン ロイヤルストーン 開かれし時の扉 アクションの名作がいっぱい ブルー ソニック&テイルス ガンスターヒーローズ シルバンテイル バクバクアニマル 世界飼育係選手権 シリーズ全部入りだ イエロー シャイニングフォースガイデン 遠征 邪神の国へ シャイニングフォースガイデン2 邪神の覚醒 シャイニングフォースガイデン ファイナルコンフリクト 謎ぷよアルルのルー ラストバイブルもあるよ レッド メガミ転生ガイデン ラストバイブル メガミ転生ガイデン ラストバイブルスペシャル ザ・ジージーシノビ コラムス さらに でっかく遊べちゃう ビッグウィンドウミクロも登場 いつでもどこでもミクロが楽しい だから私は ゲームギアミクロ Amazon 楽天ブックス セガスターにて限定発売 4色同時購入特典 ビッグウィンドウミクロプレゼント